Musique Comme je l'évoquais, une des préoccupations du moment c'est d'étendre nos plages d'ouverture de service, de réduire les temps d'indisponibilité donc, et donc pour ça on a besoin de s'outiller, on a besoin de s'industrialiser et donc d'automatiser. Il y a plusieurs tactiques possibles lorsqu'on veut réduire le temps d'indispo, on pourrait y revenir, mais il y a une tactique qui est évidente, c'est de diminuer le temps du déploiement, puisque tout le temps du déploiement, le service bien souvent est indispo et donc l'idée c'est de vraiment raccourcir ce temps. Les outils Drops proposés par Arcade donc permettent non seulement d'accélérer les exécutions, voire de paralyser certaines actions, mais aussi donc d'automatiser des contrôles, et donc tout ça va dans le sens de la réduction de ce temps, et comme on l'évoquait aussi, ça élimine potentiellement les erreurs humaines qui pourraient être jouées auprès. Ça nous a aussi permis, nous dans notre organisation, de limiter le nombre d'intervenants. Je vous expliquais qu'on a plusieurs applications à mettre en production dans un même temps, pour ça il nous faut différents experts, différentes expertises, et donc plusieurs personnes. L'avantage d'automatiser c'est justement de diminuer le nombre d'intervenants, puisque là avec un outil comme Drops par exemple, on peut déployer entre guillemets d'un clic de souris, sur différentes technologies, avec un processus qui est déjà standardisé, qui est déjà prêt à déployer sur nos différents environnements. Là où auparavant on avait besoin de trois quatre personnes à réunir autour d'une call et de faire un déploiement, aujourd'hui une personne, un opérateur, en l'espace de dix minutes, un quart d'heure et le déploiement est fait. Donc en plus de simplifier l'acte de déploiement, ça rend le déployeur plus autonome. Je pense qu'aujourd'hui, pas que chez Excel j'imagine, mais l'autonomie de ne pas avoir besoin de dix personnes pour faire une action, c'est un gain d'agilité, c'est un gain de temps bien sûr, et on entre ainsi dans l'ère DevOps. Une autre caractéristique qui est intéressante, et on y reviendra dans les perspectives, c'est d'avoir un outil qui permet de centraliser les déploiements, quelle que soit la destination, quelle que soit la technologie. Ça permet, en tout cas, ça ouvre des perspectives d'orchestration, notamment des mises en production. Comme j'expliquais, une solution, c'est bien souvent plusieurs évolutions de différentes applications. L'idée, c'est de les mettre en production relativement simultanément, de pouvoir tout orchestrer, quelle que soit la techno, quelle que soit l'application, par un et un seul outil, c'est quand même, ça fait rêver. On n'y est pas encore. Dernière caractéristique, c'est que dans un contexte bien particulier où, en fait, chez Excel, on a la tendance de développer de plus en plus dans le cloud, on a fait le choix, lorsqu'on déployait ce code sur nos data centers, d'utiliser Drops justement à l'interface entre le cloud d'un côté et nos machines on-premise de l'autre. Ce qui nous permet d'avoir une seule route, une seule porte à sécuriser entre le cloud et le data center, au moins pour la partie déploiement. d'avoir regardé cette vidéo !